Coucou, J plus 1 après mon passage chez le coiffeur, c'est très très joli. Elle m'a conseillé quand même, elle m'a dit essaie pendant une semaine, je lui ai dit ça va être compliqué, de ne pas utiliser de plaque, de lisseur, parce que ça peut ternir ton cheveu, enfin ça peut ternir ta déco ou tes mèches. Par contre je voulais vous faire une petite précision, vous vous souvenez que je vous avais parlé de l'huile de coco, qui valait mieux éviter à ma donner des précisions que je vais vous donner, en fait ce qui se passe, très simplement, quand tu mets de l'huile de coco sur tes cheveux, ça va faire une barrière protectrice autour de tes cheveux, de ta fibre, mais à un moment donné, tes soins à côté que tu vas mettre ne pourront plus pénétrer dans ton cheveu et faire le job soit de réparer, soit d'hydrater, vous avez compris, et à un moment donné, toute cette protection va étouffer ton cheveu, et forcément à un moment donné ça peut casser, donc moi franchement très honnêtement dans le doute, je préfère ne pas prendre de risque et j'arrête l'utilisation de l'huile de coco, franchement je le faisais, je le faisais même beaucoup, et je peux comprendre finalement, ça revient un petit peu à comme si tu te maquillais, tu mets du fond de teint, donc ça obstrue un petit peu tes pores, si tu ne te démaquilles pas le soir, tu vas avoir des comédons, tu vas avoir des boutons, et puis ça va pareil, ça va obstruer, ça va étouffer ta peau, et bien c'est pareil pour le cheveu, je vois ça comme ça, enfin j'imagine c'est moi qui ai fait le parallèle, mais bon. Aujourd'hui, j'ai 10 rendez-vous, ouais c'est ça, j'ai compté ce matin, j'ai tout fait hier, j'ai fait toute ma programmation, 10 appels, ça commence à 10h30, et ça va s'enchaîner toute la journée, c'est cool, c'est cool, mais il faut vraiment, ça demande une grosse organisation. Cette neige, vous savez moi ce que ça me fait, ça m'oppresse, c'est magnifique, je trouve ça très beau, mais la dernière fois j'ai eu une crise d'angoisse, j'arrivais plus à respirer, je sais pas, ça me, tout ce côté blanc m'étouffe, c'est chelou, voilà. Pause repas avec mes Saint-Jacques et tortilles, ça fera nez. Pardon ? Il est 3h30, je vais en profiter, comme il y a encore de la neige, je vais aller en ville, à la pharmacie, me chercher une crème, parce que j'ai ma peau qui tire beaucoup, donc je vais essayer de trouver une crème visage très 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 nourrissante, et en même temps, je vais en profiter, je vais à la supérette et je vais voir la neige, quoi. Et sinon, j'ai fait tous les appels, j'en ai fait neuf, comme prévu. Donc c'est pour ça, neuf plus tous les mails, je vais sortir un petit peu, ça va me faire du bien, je pense. Il est en train de bliquer, hein. Je sais pas, mais ça glisse de fou. Petit pas, petit pas. C'est hyper rongeant. Eric, il s'est cassé la tête de l'épaule, il y a un an ou deux, il est allant au lycée à pied. Concentre-toi, tu marches. Je me concentre, bébé. Non, j'ai peur. Ah ouais. Je suis en stress. Mais non, on n'est pas peur. Je ne sais pas. Bah, tiens-moi la main. Non, non, quand tu ne peux pas, je ne peux pas faire des fuites. Mon amie, je donne la main, je ne peux pas faire des fuites. Oh, regarde, c'est beau là-bas, les oiseaux. Ils ne repartent pas les oiseaux, regarde. Oh, il y a un chemin qui est dégagé. Ah ouais, bien vu. Tu ne veux pas après qu'on aille à un endroit où on peut respirer et qu'il n'y a personne pour retirer un peu le masque ? J'en ai marre de ne pas pouvoir respirer, là. Eh bien, je ne vous raconte pas l'aventure. Ça glissait, on a mis un temps fou. Déjà, on est allé à la supérette du coin à pied, vous l'avez vu. Pizza, je les ai mis au four, au four, au congèle. C'est soirée pizza, ce soir. On est passé, on s'est pris des courses. Je vous montre après, j'ai pris un petit produit pour le visage. Et évidemment, les viennoiseries pour le goûter. Il est 4h23. Eric est en train de déneiger, là, devant la maison. Ça, c'est les viennoiseries. Il y en a plein de trucs sympas. Alors, qu'est-ce que j'ai pris en course ? Du poisson, j'ai envie de me faire un petit poisson avec du riz. Beaucoup de mal à résister avec les gâteaux à pérons, je trouve. Du café, comme ça, en cela. Gambas, avec des tagliatelles. Des petits milkas, comme ceci. À la boulangerie, le grand fariné pour le matin, que je fais trancher. Le coca zéro, évidemment, d'Eric. Il ne peut pas s'en passer, matin, midi et soir. Et du tabouli. Ah, encore du coca. La coiffure ne rime à rien, je ne veux pas. Alors, qu'est-ce que nous avons ? J'ai pris deux beaux stocks pour Eric. La boulangère m'a conseillé mettre 10-20 secondes au micro-ondes parce que l'amande va fondre le chocolat. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu du pain perdu avec de la pâte d'amande et du chocolat. Très léger, très très léger. Et moi, je me suis pris un sablé framboise. Et ils ont fait des petites crêpes. Alors, j'ai pris des crêpes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, on va goûter. Je vous montrerai après ce que j'ai pris à la pharmacie. Elle était super sympa, elle m'a donné plein d'échantillons. Ça va, ça déneige ? Ah bah, pourquoi ? Parce que j'ai pas ce qu'il faut, mais... Ah ouais, c'est pas terrible, hein ? Et quelle heure ? 4h30, l'heure du goûter. Ouais, mais pour l'homme qui travaille... Quoi ? Le goûter... Mais superflu, c'est ça ? Ouais. Ne mettons pas la charrue... Ça caille, hein ? Avant les règnes. Allez, bébé, j'ai froid. Oui, non, mais... Viens, avec le balai-bras, tiens. Je te proposais, tu m'as dit non, range les courses. Vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Est-ce qu'il y a une remarque sexiste dans ma car ? Ouais, travaille ! Alors, t'aurais dû dire non ? Occulte-toi de mettre les yens dans le frigo. Moi, je vais d'ailleurs enlever les tonnes de neige dehors. Tu parles beaucoup, tu travailles peu. Allez. Je sais que tu vas le couper, ça. Tiens, je te l'ai fait chauffer. Ouais, donc, faut qu'on achète ce qu'il faut, un râteau et compagnie. Mais c'est le gros sel qu'il aurait fallu. Là, c'est Stéphane-Edouard. Marée d'opinion négative, c'est ce que c'est que manger dans la faune. On s'est complètement endormi. Regarde. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas lutter. On s'est posé après le goûter dans le canapé. Lui, comme moi, on était crevés. En plus, il fait froid. Il fait moins 5. Moins 5. Et on a commencé à mettre là ce que je vous ai montré. Enfin, c'est super agréable. Et on s'est à moitié endormi. Il est genre 7h30, 8h. Je vous montre vite fait. De toute façon, c'est sur épisode. Donc, ce sera juste à réchauffer au cours. La tête que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, j'ai demandé une crème hydratante pour peau très asséchée qui tiraille. Il y avait celle-là et exactement la même avec un SPF de 30. Donc, je dis que c'est pas la peine. En plus, elle était beaucoup plus chère. Là, elle est à 18,50. C'est Aven. Voilà. Hydrance, riche. Et également, donc ça, c'est Eric qui s'est pris ça. Son gel douche pour peau atopique, la roche posée, lipicard, crème la ventre, lipidante, anti-irritation, anti-grattage, réduit la sécheresse. Bref, je crois que c'est super bien. Et là, je découvre... Oh, mais il y a plein de trucs. Est-ce que vous entendez ? La vidéo, elle tourne. Eric, il dort. Il est dans le canapé. Il s'endormit. J'entends l'orage dans la vidéo. C'est impressionnant. C'est génial, ces trucs-là. Si tu veux te relaxer. Voilà, plein de petits échantillons comme ceci. La même que j'ai achetée, petit format. Un baume pour peau atopique. Donc ça, ça va être pour Eric. Deux petits échantillons comme ça pour le regard de la marque Caudalie. Bon, moi, je vais me démaquiller et je vais aller faire chauffer le fou. Voyez là, tout ce placard qui est rempli de plein de choses. Il faut que je le vide complètement pour laisser place. J'ai plein de traits à faire. Et puis, il faudrait que j'y fasse ça demain. Coucou. Je suis obligée de vous montrer quand même. Il a fait moins 7 cette nuit. C'est une patinoire. Je le sais parce que j'entends les bagnoles qui roulent à deux à l'heure. Il s'est fait créer les cheminées comme ça qui finissent. Petit oiseau. Je viens de regarder en fait. Mon téléphone affiche moins 8. En ce moment, à 8h, moins 2. Et bien, je ne vais pas sortir ma voiture aujourd'hui, je pense. T'es en forme en ce moment. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui t'as ? Ah, c'est le volet. Putain. Je sors de... Pas de chez le coiffeur. Il ne faut pas abuser. Je viens de faire mon premier shampoing. C'est plutôt joli. J'avais un peu peur parce qu'elle m'avait dit idéalement si tu peux espacer et tout le premier shampoing. Peut-être pour fixer. Je ne sais pas la couleur. Mais vu que j'avais pris le pli de les laver très très rapproché pour que ça dégorge, il graisse trop vite. Donc, je n'avais vraiment pas envie de rester comme ça toute la journée. Voilà. Donc, le résultat me plaît beaucoup. Je vais... Eric est parti à pied là. Je suis en angoisse. À pied jusqu'à son lycée. Je pense que dans deux heures, il arrive quoi. Surtout comme je vous disais qu'il a vraiment très peur. Il s'est quand même, je vous dis, fracturé en glissant un matin en allant au lycée. Mais bon, je pense que c'était plus raisonnable que la voiture. J'en sais rien. J'en sais rien. Je voulais faire un truc, mais ça ne va pas être possible. Je devais aller chez Action. Je ne prends pas ma caisse. Donc, c'est non. Ce ne sera certainement pas demain non plus. Donc, je vais rester à la maison. Je vais m'avancer sur du boulot. Et vous dire très certainement, je dirais plutôt après-demain. Quoi qu'on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada